Salut à tous c'est Yaya, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle série sur la chaîne Donc comme vous l'avez vu, on va faire des prédictions des joueurs, des stats des joueurs sur FIFA 16 Donc pour le premier épisode, j'ai choisi mon équipe de coeur, l'on a pictionné Donc n'hésitez pas à réagir, à donner vos avis sur mes prédictions dans les commentaires Et à me proposer d'autres clubs ou de pays par exemple que je pourrais faire aussi D'autres clubs à me donner dans les commentaires Donc on va tout de suite commencer par les gardiens Donc j'ai mis les deux gardiens principaux de Lyon, Lopez et Gorgelin Donc pour Lopez je lui ai fait passer en carte Aura parce qu'il a fait une superbe saison l'année dernière Il a été Toast, donc j'ai mis un 81 général, je pense que c'est largement mérité Avec des belles petites stats, donc j'ai augmenté un peu tous ces stats Et pour Gorgelin je l'ai fait passer en bronze rare avec un plus 3 général à 63 de notes Donc il n'a pas joué l'année dernière mais bon il a fait quelques matchs amicaux en tout début de saison Il n'était pas si mauvais que ça donc j'ai décidé de le mettre à 63 de notes Donc on va passer aux défenseurs latéraux Donc il y en a 3, j'ai donc Bedimo, Zéphane et Jalé Donc j'ai mis Zéphane, j'ai fait passer en carte Argent à 65 de général Bah lorsqu'il a joué avec Lyon il n'a pas été super bon mais il n'a pas été mauvais non plus Donc j'ai fait passer en Argent à 65 de notes avec 83 de vitesse Donc j'ai mis aussi la nationalité algérienne parce qu'il a décidé de jouer pour son pays d'origine Donc après j'ai mis Bedimo, je l'ai fait passer en général parce qu'il n'a pas fait une très grande saison l'année dernière Mais cette année il a fait un bon match contre le Milan AC Et j'espère qu'il sera toujours là parce que j'adore ce joueur Donc j'ai fait ça un peu tous ses stats Et juste en drip j'ai augmenté Et après de l'autre côté on a donc le Divin Chauve à un Christophe Jalé Que je vais augmenter de plus 3 notes parce qu'il a fait une incroyable, une superbe saison cette année avec Lyon Pour sa première j'ai passé à 75 de vitesse Il a des très belles stats Donc une petite carte hors, rare aussi 78 de notes, il aurait dû être tot pour moi Yé et la LFP, on n'a pas décidé Après on va passer aux défenseurs centraux Donc on va commencer par Utiti J'ai fait passer Horara à 80 de général Donc il mérite, il a fait une superbe saison 78 de vitesse Ça a été un petit inculou je pense qui va être intéressant pour débuter FIFA Avec 80 de vitesse, 79 de physique Et des stats assez complètes parce que vous le savez tous, il a joué latéral Et il n'était pas mauvais à ce poste, il a une belle frappe aussi Utiti Notamment ce but qu'il a mis contre, comment il s'appelle ? Contre Tottenham Je me rappelle, il a l'incroyable frappe qu'il avait mis Donc voilà pourquoi j'ai augmenté tous ses stats Après de l'autre côté j'ai mis Mubisevac, Mubisevac Je ne sais plus s'il avait 77 de notes En tout cas j'ai laissé en carte Je l'ai laissé en carte non rare parce qu'il n'a pas fait Bon je l'ai baissé dans un général Je m'en souviens bien Parce qu'il n'a pas fait une incroyable saison Lorsqu'il a joué il n'a pas été super bon Mais il n'a pas été mauvais non plus Mais voilà je ne l'ai pas fait augmenter trop Je l'ai fait baissé parce qu'il a pris un peu d'âge Et surtout parce qu'il a été blessé notamment en fin de saison Donc voilà Après en centrale j'ai mis Morel que j'ai mis en carte rare Parce qu'il a 75 de vitesse Je l'ai fait passer en défenseur centrale Donc la recrue lyonnaise Il aura des belles petits stats Donc pas très intéressant en début de Tifa Le petit Morel Je l'ai passé en carte rare Parce qu'il aura une belle stade de vitesse Parce que cette année il a joué défenseur centrale à Marseille Et j'espère qu'il sera en défenseur centrale à Lyon Parce que comme ça il sera intéressant sur FIFA Et après j'ai mis Linser Rose Que j'ai fait augmenter d'un général Et en passant en carte argent rare Donc je n'ai pas super bien aimé Rose cette année Donc on va voir ce qu'il donne Ce qu'il donne sur FIFA En saison 2015-2016 Donc il va jouer des matchs J'espère qu'il sera bon Parce que l'année dernière Je n'ai pas trouvé très bon Bon en match à mi-quin contre le Milan Il n'a pas fait Il a géré quand même son match Et donc voilà 71 de vitesse Et 73 de physique Et 77 de physique Et 73 de défense Vous l'avez vu Je n'ai pas mis Bacariconi Tout simplement parce que 1. Ce genre je ne l'aime pas Et 2. Je crois Et normalement il va partir Donc enfin j'espère qu'il va partir Donc on verra ça Après on va passer au milieu défensif Donc au milieu défensif J'ai mis aussi Les milieux relayeurs Des milieux centraux Parce que Au milieu défensif A Lyon il n'y en a vraiment qu'un seul Et c'est Gonalon Qui est un pur Produit de spots Donc alors Gonalon Je l'ai passé en carte rare Cette année Je l'ai fait un prix 1 plus 1 général Carte rare Parce qu'il a fait une superbe saison Et il le mérite Avec 77 J'ai pas bougé beaucoup ses stats J'ai augmenté surtout Le physique et la défense Après l'autre côté J'ai mis Tolisso Donc Tolisso je l'ai passé en carte or Vous allez me dire Vous savez c'est un peu abusé Il était carte à bronze l'année dernière Ouais mais Tolisso Il a fait une superbe saison Et je pense qu'il mérite largement Sa carte or Or rare du coup Je pense que ça sera A 1000 euros à faire Parce qu'il aura tous ses stats Au dessus de 70 Je pense que c'est super intéressant Parce qu'en plus Il a une très belle frappe Le petit Tolisso Donc on va voir ce qu'il va donner Et j'espère qu'il sera en carte or Parce qu'il mérite largement Après j'ai mis Gaïda Fofana Que j'ai laissé en carte or Non rare Parce qu'il a pas joué de la saison Et j'ai baissé un peu ses stats Mais j'ai laissé en carte or Parce qu'il sera Je pense qu'il sera Très important l'année prochaine Parce que ce joueur Il est vraiment super bon Et même s'il a pas fait la saison S'il a été blessé toute la saison Je pense qu'il a Cette année Il serait vraiment très important Du côté de Lyon Parce qu'il y aura la Ligue des Champions Et il faudra bien faire jouer tout le monde Donc Fofana C'est pour ça que j'ai laissé en carte or Après de l'autre côté J'ai mis Jordan Ferry Que j'aurais pu mettre carte or Mais je l'ai laissé quand même à l'argent Parce que voilà Il est moins fort que Tolisso Un autre petit Ferry Qui aura des belles stats J'espère qu'il mettra au moins 70 de frappe Parce qu'il y a une très belle frappe de loin Ce Jordan Ferry Et mon FIFA L'ont un peu abisé Ils ont mis 46 et 34 de frappe Au dernier FIFA Donc Jordan Ferry Une belle carte d'argent A 74 de notes J'ai passé en carte d'argent rare Après on va S'attaquer au milieu offensif Donc au milieu offensif Il y a aussi des milieux relayers Comme Malbranck Mwemba Donc désolé Un petit défaut sur la carte de Malbranck Je n'arrivais pas A récupérer le haut de la carte C'est pas grave Donc après Alors on va commencer par Clément Grenier Que j'ai passé en carte rare Et j'ai augmenté de 2 Général Grenier qui va être très important L'année prochaine En fin de saison Lorsqu'il a pu rejouer Il a marqué Il a été décisif Donc il va être très important L'année prochaine Surtout après le départ de Gourcuff Donc Grenier va être important Et puis Au poste de milieu offensif A part Ghezal et Et à part Ghezal et Fekir Bah voilà Faut en fou un autre joueur Et Grenier J'espère qu'il ne va pas trop se blesser Parce qu'il va être important L'année prochaine Et c'est pour ça Que j'ai mis en carte rare Après l'autre côté J'ai mis Wamba J'ai baissé d'un Général Parce qu'il n'a pas fait Une bonne saison Du côté Lyon J'ai pas trop baissé non plus Parce qu'il a Il mérite quand même Cette carte Mais voilà Il n'a pas fait Une très grande saison C'est pour ça J'ai baissé d'un Général Mais il est toujours Très intéressant Toujours une carte très intéressante Pour les cartes Pour une équipe argent Sur FIFA Après l'autre côté J'ai mis Ghezal Que j'ai passé en MOC Et en carte or En argent Une carte argent rare Excusez moi Donc Ghezal Qui est mauvais Devant le but J'aime pas trop Ce joueur moi Mais bon Après c'est vrai Qu'il est bon techniquement Il fera quelques apparitions Et puis Il paraît Qu'il sera peut-être Prêté à GESK AJAXO J'espère pas Parce que même si Je l'aime pas trop Il nous fout du milieu Aldoel Et voilà Ghezal Qui je l'ai passé Je l'ai pas trop Je l'ai augmenté Un petit peu Je sais plus combien Il avait de Général Avant Je regardais Il avait 68 Là j'ai mis un plus 4 Mais voilà Il aurait une belle Stade de vitesse Et de dribble Et l'autre côté J'ai mis Malbranck Malbranck que j'ai baissé De Général J'ai baissé en carte Argent de nom rare Parce que voilà Cette Malbranck Qui a 35 ans Il commence vraiment à vieillir Moins en moins important Du côté de Lyon Mais bon Lorsqu'il est rentré Il a toujours importé un peu Ou bah Quand les titulaires Je l'ai vraiment pas trouvé bon Bon j'ai fait baisser J'ai bien fait baisser En vie niveau vitesse J'ai fait passer à 48 Et au niveau de ses stats moyennes Bah c'est surtout Les passes Malbranck C'est pas les passes Qu'il est là Et donc voilà C'est pour ça que j'ai C'est un peu une bonne stade de passe quand même Après on va passer Au buteur Donc j'ai fait 2 J'avais passé pour mettre Tous les attaquants Du coup j'ai mis Les buteurs prometteurs Et les buteurs confirmés Donc au buteur prometteur Il y a Benzia Engie et Cornet Donc Benzia J'ai mis J'ai passé en carte rare J'ai pris en plus 4 Parce qu'il a été Bon Avec l'équipe de France Espoir Et bah le well Lorsqu'il Au milieu de saison Bah il a marqué quand même Quelques petits buts Surtout un contre Je me rappelle De un contre quand Alors la 18ème journée À 18 Ouais c'est ça 18ème Donc je vais passer à 80 de vitesse 72 de frappe Et 75 de dribble Après c'est pas vraiment exceptionnel D'autre côté J'ai mis Maxwell Cornet Donc Cornet J'ai mis à 85 de vitesse Il pourrait peut-être avoir plus Parce que Cornet Il est vraiment rapide Après il y a assez technique Donc j'ai mis 70 de dribble Et 72 frappe Donc Cornet On le verra pas beaucoup Cette année Du côté de Lyon Mais j'espère que quand il jouera Bah il sera Il se remontrera Il sera en valeur Parce qu'il a l'air Il a pas l'air Il a pas l'air mauvais Ce petit joueur là Donc j'ai mis en carte Argent rare aussi Et puis l'autre Bah Clinton NG Donc j'aurais Franchement Je serais Bon je serais moi C'est mon joueur préféré A Lyon C'est mon chouchou Franchement Je serais moi J'aurais mis en carte rare Mais voilà Ce serait pas mérité Donc j'ai mis en carte Argent 72 de notes Donc il y en a plein Qui crachent dessus Du côté de Lyon En se disant Le chouchou de Fourny Et tout Moi j'adore ce joueur Tout simplement Parce que Même s'il est mauvais Devant le but Je trouve Il apporte tellement De vitesse Et de dribble Et voilà Il est toujours En train de proposer Donc c'est pour ça Que j'adore ce joueur Donc j'ai mis 96 de vitesse Donc vous allez dire Ça peut abuser Mais pour moi c'est normal Parce que si vous regardez Ces matchs Si vous regardez La vitesse à laquelle Il court Bah voilà Il n'y a rien d'étonnant Il court Incroyablement vite Il l'aura au moins 94 de vitesse Pour moi Parce qu'il mérite largement Ce sera un joueur cheaté Mais les prochaines Ce NG Donc il y aura J'ai mis 61 de frappe Parce que voilà Il est dégueulasse De moins Plus de 62 de passe Parce qu'il fait Des mauvaises passes aussi Mais je lui ai mis Un 75 de dribble Parce que techniquement Il est vraiment pas mal Il a 4 titoages techniques Et j'espère qu'il les aura Toujours dans ce FIFA Et voilà Donc c'est pour ça Que je lui ai mis Je pense que l'année prochaine Ce sera un petit buteur cheaté De côté de la Ligue 1 Et ça fait vraiment Faire plaisir Et après de l'autre côté Un des buteurs confirmés Donc j'ai mis Fekir La case était Beauvue On va commencer Par le nouvel arrivant En pointe Beauvue avec 92 de vitesse Donc j'ai mis Un plus 3 de note J'ai augmenté sa stade De tir et de physique Surtout Sa vitesse J'ai pas bougé Mais j'espère qu'il va bien jouer Cette année du côté de Lyon Il sera important Parce qu'il va être important Avec la Ligue des Champions Et tout Franchement J'espère qu'il sera Présent Après ce que j'ai mis 72 de physique Surtout parce que Au niveau de la tête Vous connaissez Beauvue Elle est exceptionnelle De la tête Malgré sa petite taille Donc c'est pour ça J'ai mis physique Parce que dans la physique Vous savez On englobe les stades de tête De force Et d'équilibre Donc c'est pour ça J'ai augmenté beaucoup Son physique Après je pense Que ce sera Vraiment un buteur Cité Cette année L'année prochaine Déjà sur FIFA 16 Sur FIFA 15 Je l'ai acheté En version Lyon A 75 de note Et il est déjà incroyable Donc sur FIFA 16 On verra Ce qu'il donnera Après j'ai mis Bill Fekir Donc j'ai mis en AT Parce que cette année Du côté de Lyon Il va beaucoup jouer Derrière ces deux attaquants Là Du coup j'ai mis en AT Parce qu'il va pouvoir Il joue buteur Et MOC J'espère qu'il va faire de même Donc j'ai mis 80 de note Donc je pense Que c'est largement mérité Il est bon Il a bien joué En équipe de France Il a marqué un but Puis à Lyon Il est toujours bon Il a marqué un super coup franc On classé Milan Donc Fekir Voilà C'est vraiment du lourd 89 de vitesse Il y mérite Il court très vite 86 de dribb Il y mérite Il est exceptionnel 83 de frappe Il y mérite Il a un super bon roulé 80 de passe Il y mérite largement Et 68 de physique Parce qu'il bouge quand même Pas mal de gens à l'épaule Ce petit Fekir Surtout contre Je me rappelle Contre Lamine Sané Contre Lamine Sané Contre Bordeaux Et on va s'attaquer Au dernier joueur Donc le dernier joueur C'est la valeur C'est le meilleur joueur De l'Olympique l'oné Alexandre Lacazette Je lui ai mis 83 de notes Je pense qu'il y mérite largement Il aura peut-être même 84 Parce que du côté Lyon Il a vraiment une finition Exceptionnelle 27 buts en Ligue 1 C'est vraiment rare Donc 83 notes Et j'ai mis 90 de vitesse Ce qui court très 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 vite Vous le savez 83 de frappe Parce qu'il a une superbe frappe Et 87 de drip Parce qu'il drip très bien Après 75 de passe Et 80 de physique C'est un bon 80 de physique Parce que Il tient vraiment bien L'épaule Donc voilà Il sera vraiment important L'année prochaine Et franchement Cette équipe de Lyon L'année prochaine Je pense qu'elle sera vraiment Très très chaude dans le jeu C'est vraiment cool Donc en tout cas Surtout en carrière aussi Parce qu'en carrière Il y a beaucoup de jeunes Donc je pense que Cette équipe là Comme en vrai Je pense que si on vend Tous les joueurs de Lyon Lyon se fait un max Peut-être La meilleure La meilleure équipe La meilleure La meilleure vente De championnat Donc en tout cas J'espère que Cette prédiction Vous a plu les gars C'était il y a 14 N'hésitez pas à liker Parce que c'est ma prédiction A réaliser Tout ce Tout ce Petit Tout ce De petites vidéos Donc n'hésitez pas à liker A me proposer Des nouvelles équipes Dans les commentaires A faire Donc je pense que Je serai pas autant de joueurs Parce qu'à Lyon Je connaissais pas mal de joueurs Si le cornet Et tout Benzia Et tout Si il y a Dans d'autres clubs J'ai pas forcément Donc je ferai surtout Les 15 Premiers Les 15 joueurs Les plus importants Dans tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas fait C'était il y a 14 Sur les uns de vous Bye tout le monde